Salut explorateurs j'espère que vous allez bien c'est reparti sur expédition récemment il ya eu une mise à jour pour corriger quelques bugs on va aller voir ça tout de suite ce que je trouve vraiment bizarre avec ce correctif c'est que les développeurs nous précise qu'il est dispo sur pc et qui sortira sur console seulement en avril vous imaginez dans tous les cas ça corrige un petit paquet de bugs apparemment il ya des bugs avec les ponts et avalanches certains bugs dans le didacticiel pour l'interface les véhicules et la localisation et la prise en charge des modules vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo si vous voulez lire tout ça j'ai vu les diverses critiques sur le jeu les avis que les joueurs lui ont donné sur steam c'est un carnage j'ai aussi donné un avis sur les premières vidéos que j'ai faites sur le jeu dans lequel je précisais les défauts qu'il a pour moi et qu'il ya certaines choses qui me dérangent c'est vrai que le jeu n'est vraiment pas parfait et comparé à snow runner il ya beaucoup de choses qui ont été retirés et c'est que dommage quoi après les développeurs ont aussi précisé que le jeu n'était pas une suite à snow runner et que c'était plus expédition donc une formule un peu différente et perso j'ai quand même du plaisir à rouler là dedans donc c'est pour ça que je continue encore le jeu de toute manière s'il ya des choses qui me rebutent vraiment en continuant le jeu je l'arrêterai certainement mais en tout cas là c'est pas le cas allez on va passer à notre mission si vous vous souvenez lors de l'épisode précédent nous nous sommes arrêtés sur la map coco nino on venait à peine de l'atteindre et du coup on n'a rien pu voir de la map et là on va aller découvrir tout ça coco nino ou attends je me souvenais pas que j'avais si peu d'essence journée en stock ouais 120 litres ok et d'ailleurs vous savez quoi je vais pas utiliser tout de suite cette essence parce que je sais pas si on peut en stocker dans notre camion donc je préfère tomber sur un parachutage ou quoi et faire le plein de mon camion et utiliser cette réserve que j'ai vraiment en dernier recours on démarre notre camion et on y va par contre faut passer en mode 4 4 1 1 le terrain est toujours aussi cabossé mais ça passe waouh on arrive dans un village est ce que je peux voir ce qui est marqué sur ce cactus alors d'accord il est juste habillé ok je crois qu'il a même le chapeau de cobay non attendez on va essayer de voir ok ouais c'est bien ça alors comment ça s'appelle red water eau rouge ça fait sens avec la couleur de la terre lorsque ça se mélange à l'eau ça donne une couleur rouge comme ce qu'on a pu voir lors de l'épisode précédent par contre on dirait qu'il ya une mission secondaire fait voir ce que ça dit yes nouvelle mission découverte je me demande si pour notre bonus vous vous rappelez l'émission bonus qu'on a à faire il y en a une qui consiste à découvrir cinq points d'intérêt je me demande si ça ça en fait partie le fait qu'on ait découvert cette mission affiché sur le sentier doré les mineurs qui se rendent sur ces terrains lors de la rue et vers l'or passé autrefois par ici la communauté historique souhaite avoir des informations sur ce chemin afin de recréer les événements de cette magnifique époque des toits errant un peu c'est l'autocollant qu'on débloquera si on fait cette mission avec 4900 dollars pour l'instant on ne va pas la suivre c'est pas ce qui nous intéresse nous on aimerait aller accomplir notre mission qui se trouve attend j'ai presque atteint la réserve du camion g je préfère éteindre le moteur même quand je passe sur la map donc là c'est pour repartir dans le grand canyon d'accord où on peut apercevoir qu'il ya un chemin ici vous voyez donc je suggère de contourner par ici ouais on va faire ça on se trace un petit itinéraire comme ça dans un premier temps la vue qu'on n'a aucune vue et qu'en approchant ça va nous révéler la carte on va voir ce qu'on fera allez go est ce que j'ai vraiment besoin du mode 4 4 là je vais pas l'activer tant qu'on n'en a pas besoin parce que la consommation d'essence est quasi doublé quoi là j'aurais pas le choix il faut que je l'active attention 18 19 et si je l'enlève ah ouais en fait on consomme le double voire un peu plus il faut faire attention avec ça je l'enlève tout de suite d'ailleurs attends je vais éteindre mon moteur je vais vite fait scruter avec les jumelles si on peut pas trouver un parachutage si on a une tour de guet je me demande si on peut l'atteindre et surtout si ça sert à quelque chose mais ouais du coup j'ai pas une bonne visibilité et si je sors avec le drone oh je crois qu'il ya une mission ici est ce que je peux aller jusque là pour découvrir ça où mon drone n'aura pas assez de portée à d'accord c'est l'avalanche qu'on a vu dans nos jumelles ok ça c'est très semblable à snow runner avec des routes fermées il faut ramener le nécessaire pour pouvoir dégager tout ça ouais d'accord moi pour atteindre ma mission je vais faire comment du coup je peux pas passer attend ça me fait peur là on peut apercevoir une autre mission qui se trouve un peu plus loin là oh mais attendez en fait je dis pas franchement ce drone est quand même très utile la vue qu'on n'a pas beaucoup d'essence si on se met à se balader à essayer de trouver la solution c'est juste pas possible quoi donc moi même même mission se trouverait là dans ce creux et bien ça ce que là ok faudrait construire un pont j'imagine ouais ok je crois que c'est ça et pour accéder à cet endroit je vais essayer de remonter ce chemin jusqu'à mon camion pour voir quel chemin je dois emprunter ah ouais en fait je suis super loin quoi faudrait limite que je passe même par là tant du coup je vais voir ouais c'est ça heureusement encore une fois qu'on a le drone là sinon j'allais me faire avoir donc on va retracer notre itinéraire et là vu qu'on a fait un petit tour avec le drone ça nous a éclairci la map ça c'est génial par contre donc ce qu'on a pu voir c'est qu'il faut qu'on efface tout ça dans un premier temps voilà et il faut passer par là donc je pense que en montant ici je crois que c'était bon ouais d'ailleurs faut que je continue à monter comme ça ouais après on suit tout droit ici et attend non ma mission est beaucoup plus loin en fait moi avec le drone c'est ici que je l'ai vu on est d'accord là où il faut construire un pont là dans ce creux ok et vous pensez qu'avec mon camion je peux passer dans ce creux et ensuite continuer vers là ouais peut-être même en fait qu'il faudrait que je passe par ici du coup en essayant de ne pas me renverser puis de continuer comme ça peut-être ou peut-être de ce côté en vrai comme ceci tac 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 et là on verra bien ce que ça donne ouais je pense qu'on va tenter ça en tout cas on n'a pas le droit à l'erreur j'ai pas beaucoup d'essence sur moi j'ai pas découvert de parachutage pour pouvoir se réapprovisionner ouais j'espère vraiment que je fais le bon choix allez on va découvrir ça ce que je fais pour économiser de l'essence c'est que je me mets en vitesse haute et j'enlève le mode 4x4 ça roule assez bien et je consomme deux fois moins après je vous cache pas que dans certaines situations je l'active quand même vite fait et ensuite je le renlève parce que des fois on sent que ça patine vraiment de trop et si on patine comme ça indéfiniment finalement on consomme beaucoup plus d'essence quoi heureusement que cet arbre est là pour m'aider en fait en contrebas ici oh putain j'ai un parachutage je suis dégoûté vous savez quoi je prends le risque d'aller chercher ce parachutage je vais faire un demi-tour mais avant ça je vais évaluer le terrain avec le drone voir si c'est possible donc ça nous fait une découverte en plus ça c'est super pour le bonus mais comment on va passer ça ? donc là si je descends et que je décide de passer par ici j'ai l'impression que c'est bien profond je vais me faire le parcours exact que je ferai en camion donc là j'irai tout droit là il y a un rebord pour pouvoir grimper ça va être vraiment la catastrophe le point positif c'est qu'il y a un arbre auquel on pourra s'accrocher ou je suis en train de voir que sur le côté ah oui là il n'y a pas de rebord on pourra monter facilement par là ensuite aller sur la terre aller tout droit là et essayer de grimper là non ce rebord est bien trop important donc si je continue à avancer là c'est ce qu'il faut faire continuer à avancer là et ensuite passer par derrière et là on aura accès au parachutage waouh j'espère juste que cette eau n'est pas vraiment profonde sinon on est fichu je vais consommer du carburant encore pour rien allez on remballe le drone et on va aller tenter ça ma consommation est affichée en rouge ça va vraiment plus heureusement qu'on a cette petite réserve de carburant sur nous il nous reste encore 120 litres ouais c'est ça allez on va essayer de se plonger là dedans j'ai peur de lancer l'éco-sonde inutilisable attends ça me fait peur là c'est parce que j'ai éteint le moteur dites moi que c'est ça ça m'a fait flipper ok j'ai pas une bonne vue mais apparemment par là ce serait possible et heureusement qu'on a installé ce filtre à air d'ailleurs celui qu'on a débloqué lors de l'épisode précédent dès qu'on termine cette mission en espérant qu'on puisse et bien on va s'en équiper tout de suite ça nous permettra d'aller encore plus profondément dans les eaux attends c'est pas ça que je veux je veux refaire une éco-sonde pour voir yes ah oui d'accord ça passe oh je suis rassuré par contre là je vais passer avec le différentiel ce sera peut-être mieux ouais j'ai l'impression que ça avance mieux et si je gonfle les pneus c'est peut-être encore mieux non ? du coup je suis moins immergé et on dirait que ça avance mieux allez on tourne à fond on a vu que c'est par là qu'on devait passer allez j'ai pas assez d'angle de braquage ça passe de justesse d'accord maintenant on a plus qu'à aller tout droit comme ceci et donc est-ce qu'on peut grimper alors comme ça ? non c'est chaud hein je risquerais de me renverser on va pas tenter ça par contre ici attention ouais non ça va c'est pas profond enfin je crois hein mais attends il faut qu'on fasse ça avec plusieurs manœuvres donc on va reculer tourner à nouveau ouais comme ceci par contre là j'ai l'impression qu'il faut qu'on dégonfle ouah je viens de me prendre un dégât gratuit quoi je vais essayer d'y accéder en marche arrière au parachutage voilà comme ceci parce que pour tourner avec mon camion là-dedans ça va pas être simple ouais comme ça c'est nickel et pour repartir ce sera peut-être plus simple aussi allez on croise les doigts on espère qu'il y a du carburant yes on a 100 litres avec un vérin un crochet et je peux pas récupérer toutes les pièces ça c'est vraiment dommage donc on met les 100 litres on récupère tout ce qu'on peut de pièces détachées ouais on a pu tout prendre super à part cette ferraille bon c'est pas grave et en fait je sais même pas si récupérer cette ferraille me sert réellement à quelque chose parce qu'il est bien indiqué que ça peut être réduit en pièces détachées dans l'atelier donc il faut qu'au préalable on construise un atelier sur la map ensuite amener ces pièces et les recycler c'est ça c'est possible dans tous les cas ouais bon là j'en prends parce que voilà j'ai de la place et c'est sans regret que je laisse celui-ci ici là on a 117 litres de carburant sur 200 je suis en train de me poser la question est-ce que le fait de retourner là où j'étais avant de m'apercevoir qu'il y avait un largage ici est-ce qu'à votre avis ça va être rentable est-ce que je vais consommer beaucoup pour arriver jusque là-haut et attendez est-ce que je pourrais pas passer tout droit là oh c'est peut-être à tenter non tous les choix que je fais ont une conséquence on est vraiment short avec l'essence du coup c'est un risque que je prends allez on y va ne me dites pas que cette branche cet arbre mort va me bloquer allez bon sang non c'est vrai ouf j'ai l'impression que ça passe j'ai plein d'endroits où m'accrocher en tout cas ça c'est plutôt génial et j'ai l'impression que ça passe pile poil yes wow alors là on vient d'économiser pas mal d'essence fais voir la meuf donc nous on s'en est aperçu par là on a fait un demi-tour on est repassé là pack pack et là on a pris notre parachutage et on continue ici c'est super je suis content là est-ce que tu passerais là-dessus mon camion yes un monstre un monstre ce step on va prendre les jumelles on va en profiter pour découvrir une nouvelle mission yes j'espère vraiment que ça compte dans nos objectifs bonus dans le cas contraire wow j'imagine même pas comment je vais m'emporter voilà c'est ça que je vous dis que j'aime dans ce jeu déjà de une le canyon et le gameplay quoi franchement j'éprouve beaucoup de plaisir à y jouer et on repasse en marche avant ouais je vais même allumer nos phares ouais super pour l'instant ça se passe à merveille le mode 4x4 ouais ça passe ou pas devant ouais ça a l'air oh j'ai cet arbre mort qui me bloque encore une fois on va reconfler un peu nos pneus et faire une éco-sonde donc ouais je peux contourner par à gauche est-ce que c'est ce qu'on va faire à moins que attends voir je vais tenter quelque chose ouais comme ça je m'accroche à cette arme je vais mettre du treuil pour passer juste à côté on fait attention à ne pas se renverser bien sûr ouais ça passe ça passe et là ça va bloquer ça va bloquer doucement on recule différentiel activé et c'est reparti là ça devrait passer ouais de justesse mais ça passe attends il faut que je m'assure qu'il faut que je monte là pas que je fasse n'importe quoi si ouais c'est ça il faut que je monte plutôt passer par là comme ça ouais ouais je crois que c'est ce qui serait le mieux à faire et on peut voir que je suis à moins de la moitié du réservoir ça va quand même assez vite l'essence je suis pris trois de dégâts gratuitement oh non ah là je suis pas d'accord qu'est-ce qui s'est passé j'ai tapé le côté c'est ça regardez moi cette déformation rien que pour ça j'accepte les dégâts que je viens de prendre non en fait pourquoi est-ce que je flippe autant sur les dégâts c'est que on a un objectif bonus oh non oh non j'ai oublié de regonfler les pneus un objectif bonus qu'on n'aura pas du coup parce qu'il faut pas dépasser les 100 de dégâts et là rien qu'avant de venir sur cette map coco nino on a fait une mission secondaire et j'ai subi énormément de dégâts oh non c'est impossible je suis certain que je suis au-delà de 100 allez on va faire un petit pari moi je suis persuadé que je suis au-dessus de 100 je sais pas ce que vous en pensez vous mais on va le découvrir lors du débrief de la mission en espérant qu'on puisse achever notre objectif bien sûr donc attends comme ceci on ira voir du coup en quoi consiste cette mission puis on va passer par là et ça va nous éclaircir la map ouais d'accord comment je vais monter ça allez j'éteins le moteur on regarde ce qu'on nous dit autour de l'eau l'eau est assez rare ici on adore prendre des photos quand on le peut treuil haute puissance et 3100 dollars ça je veux par contre le problème c'est qu'il faut prendre des photos et j'imagine que j'ai pas le nécessaire sur moi prendre des photos de l'étang ok une photo ici et une qui se trouverait ici qu'est-ce que je suis en train de faire attends c'est moi ou le jeu me la mise par derrière non mais c'est terrible non ok on doit faire ça mais on doit aussi explorer ici ouais d'accord désolé c'est moi qui ai mal vu j'ai complètement zappé l'exploration qu'on doit effectuer ici j'ai peut-être une solution en espérant que ça fonctionne mais j'y crois pas trop ce serait de déployer mon drone depuis là pour essayer d'explorer les environs surtout cette zone qui est grisée est-ce que vous pensez que j'aurais assez de portée c'est ce qu'on va voir tout de suite et je vous avouerai que ça me fait peur donc on sort le drone c'est censé se trouver par ici je crois je suis déjà en signal faible non mais la portée du drone ouais la portée n'est vraiment pas suffisante après il me semble que t'as les ingénieurs pour cheater ça oh 59 ça évolue d'accord on va peut-être réussir allez j'espère vraiment 70 72 81 non je pense que j'aurais pas assez au pire je ferai une petite marche arrière avec le camion pour pouvoir reculer et avoir un peu plus de portée avec le drone 90 ok quoi que je fasse je suis bloqué à 92 on va tenter ce que j'ai dit dans un premier temps on va monter ici donc là j'active toutes les aides possibles 4x4 différentiel mes pneus dégonflés au max ouais vas-y tu vas le faire super j'ai quelque chose où m'accrocher non si je gonfle au max ça va me donner de la hauteur ouais super et on va se rapprocher de cette zone à explorer je pense que là ça devrait être suffisant fais voir avec mes jumelles si j'ai quelque chose ici oh avalanche d'accord mais ça ne compte pas comme une découverte et à part ça oui il y a un parachutage juste là fais voir sur la carte où elle se trouve ah oui ok sur le passage du coup ah on peut même voir ce qu'il y a dessus c'est vrai bon on est sauvé logiquement il y a de l'essence dedans après il doit pas avoir énormément non plus ce que je suis en train de me demander c'est une fois avoir exploré cette zone vous voyez ici l'avalanche bon normalement dans SnowRunner il fallait des matériaux particuliers pour chaque truc à réparer mais là dans expédition j'ai l'impression qu'on a que des pièces de réparation donc en suivant cette logique je dirais que même pour déblayer ces rochers c'est les pièces détachées qu'on va nous demander parce que je crois que ce terrain est quand même praticable de ce que je vois sur la map ouais vas-y on va déjà découvrir notre zone avec le drone et on va voir ça donc je crois que c'est par là que j'ai pas exploré du coup 98 yes c'est bon nickel allez prochaine étape aller voir pour l'essence le parachutage se trouve juste ici on a 100 litres c'est mieux que rien mais c'est pas la folie non plus oh ça va notre réservoir est bien rempli par contre je pense que ça devrait peut-être suffire allez je retourne là où j'étais et on va essayer de déblayer les gravats tout en espérant que ce soit bien des pièces détachées qu'il faut ouais ça va c'est pratiquable quand même c'est un peu en pente on a tendance à glisser un peu mais en tournant bien comme il le faut ça passe allez on tourne à fond parce que là je suis en train de glisser non 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 au secours au secours au secours au secours j'ai peur allez on y va tout doucement attends je vais activer toutes les aides si je tombe là je suis foutu ouf on peut s'accrocher avec le treuil wow dans quelle situation j'ai failli me mettre ok allez j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien livraison ouais c'est bien ça des pièces détachées à tous les coups ok ça nous l'a enlevé instantanément donc ici le passage est débloqué très bien est-ce que je propose de faire c'est une petite reconnaissance avec le drone comme ça ça va m'afficher l'endroit sur la map ok je suis à la limite et on peut voir qu'il y a un carré rouge ici je me demande ce que c'est mais pour pouvoir l'analyser avec le drone il faut que je sois plus proche malheureusement je peux pas je suis au max là à part ça j'ai rien trouvé allez on se rapatrie tac donc on va voir la map ouais ça m'a élargi la zone du coup bon par contre pour retourner là où on doit aller qu'est-ce que vous me suggérez vous de passer par ici comme ceci sachant qu'il y a des rochers ça va être compliqué quand même je pense ou de rebrousser chemin en marche arrière je pense que c'est du susciter il fait ça on est d'accord donc ouais on va aller en marche avant par ici je pourrais sinon faire un demi-tour ici revenir et repartir comme ça en marche avant mais est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que je vais pas utiliser beaucoup plus d'essence en voulant faire ça non je vais pas tenter allez ouais pour l'instant je pense que ça devrait le faire allez on gonfle un peu les pneus sinon je vais prendre des dégâts oula 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 super c'est quand même passé j'ai cru que ça allait m'emporter et voilà on y est déjà ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais oh par contre ici attention hein je pense qu'on va devoir descendre lentement voilà waouh c'est de la boue ok vous me direz c'est logique mais je m'y attendais pas en fait du coup est-ce qu'à l'aide du treuil je peux me faire grimper ici donc déjà dans un premier temps pour me donner de la hauteur je gonfle mes roues à fond et je vais mettre le différentiel je sais pas si ça m'aidera ouais oh j'y croyais pas j'étais en train de me dire oh easy tu m'étonnes que le treuil puissant t'en aurais besoin et là boum ça a marché vitesse haute on y va à fond mais on va quand même éviter de prendre des dégâts même si je suis convaincu qu'on dépasse les 100 on va éviter de s'en prendre quand même on ne sait jamais et on peut voir qu'on est pas très loin de notre objectif on y est bientôt là on va devoir traverser ce cours d'eau et je vous avouerai que ça me rassure pas attends je vais déjà éteindre le moteur et passer avec les jumelles pour voir si on peut faire une découverte ou non donc ici c'est notre objectif oh yes mauvaise adresse c'est une mission je pense que ça compte comme une découverte là pour le bonus on doit être largement au cœur et sinon on n'a rien d'autre je passe vite fait au drone je vais faire un petit balayage c'est pas mal de pouvoir se mettre en hauteur et de voir les profondeurs donc on peut voir que je pense qu'il faut que j'aille le plus à gauche possible comme ça je vais pareil là à gauche comme ceci et là à ce moment là je m'arrête et je vais tout droit je monte sur les rochers et on se dirige sur notre mission ouais ça devrait le faire comme ça on va vite fait tracer ça même si en vrai on en a pas besoin je crois que c'était par là comme ceci voilà allez c'est parti donc on a vu que par là ça devrait passer je vais quand même mettre l'éco-sonde attends pourquoi j'avance plus si c'est bon ouais c'est jaune est-ce que je peux relancer l'éco-sonde ok il n'y a pas de rouge donc c'est bon il n'y aura pas de noyade ouais c'est bien ça il y a des rochers par là d'ailleurs on va dégonfler les pneus maintenant à fond ouais ça m'aide énormément heureusement qu'il y a cette aide elle va nous permettre de grimper facilement jusqu'ici et d'atteindre notre objectif ouais vous avez découvert une nouvelle basse j'ai pas eu le temps de lire commencez l'analyse on étale le moteur alors c'est quoi comme genre restez dans la zone ah oui d'accord on a déjà effectué un truc semblable par contre j'espère vraiment qu'on va pas nous demander de retourner à la base ou quelque chose comme ça j'ai plus d'essence moi enfin si encore un peu mais ça va être juste donc analyse réussie il semble qu'il y ait quelque chose sous l'eau peut-être que c'est quelque chose de précieux hum étape terminée oh là on nous demande d'avancer allons-y trouver la cachette dans les pierres pépite d'or je pense que notre mission va s'achever ici est-ce qu'avec cette pépite d'or je vais gagner quelque chose d'accord il faut que je prenne cette pépite d'or attends j'ai plus de place comment ça se passe en bas à droite je vois échanger donc ce que je vais faire c'est cette ferraille de toute manière je crois que ça nous sert à rien on va procéder à l'échange voilà comme ça ah d'accord ma petite réserve de carburant mon bidon d'essence est ici donc ok je peux le remplir en fait j'ai pas fait attention jusqu'ici donc maintenant où est-ce qu'il faut qu'on aille oh non livrer le trésor à l'avant-poste là ça va peut-être être problématique bon le point positif là-dedans waouh c'est quand même loin donc le point positif serait que on va débloquer cet avant-poste du coup pour pouvoir se déployer directement ici mais attends comment est-ce qu'on va procéder du coup je vais devoir longer comme ça vous pensez comme ceci continuer comme ça ouais vous savez quoi on va déjà essayer d'atteindre ce point après ça la carte va se dévoiler et on va voir comment on va procéder en fait dans le briefing de la mission avant de se lancer sur le terrain vous vous rappelez la mission est notée en difficile c'est pas pour rien je vais quand même faire une petite éco-sonde ouais ok ça a l'air de passer je pense que c'est le seul moyen pour qu'on puisse aller à notre objectif je vois pas comment on pourrait faire sinon donc là j'ai activé différentiel 4-4 et je vais peut-être regonfler mes pneus à fond pour nous donner de la hauteur ouais pas mal on va voir si je passe comme ça et en vitesse haute ouais ça dérape plus qu'autre chose et si je dégonfle un peu non ok donc attends une fois qu'on va sortir de là-dedans ça m'a l'air bien compliqué tout ça je vais m'accrocher ici pour commencer pour pouvoir m'aider à tourner voilà là on ira tout droit et je vais continuer là comme ça ouais mon camion grimpe largement on va dégonfler nos pneus super ok oh on va voir cette mission c'est quoi mauvaise adresse vous n'allez pas me croire mais notre équipement a été livré par erreur dans une autre partie du désert nous vous serions très reconnaissant si vous pouviez nous aider à corriger ce malentendu ok on nous donnerait 6300 dollars et on débloquerait la grille latérale ouais d'accord où se trouverait cette mission du coup waouh c'est super loin ok jamais de la vie je le ferai là maintenant impossible on peut voir que je déploie mon drone tout de suite ça va me permettre de voir ah bah tiens il y a une autre mission ici ouais encore une découverte super ça va nous éclaircir la map et on va voir si on peut justement emprunter cette crevasse est-ce que vous pensez que notre camion passerait là-dedans parce que notre avant-poste se trouve juste après ouais sinon deuxième option ce serait de contourner et là avec le drone on va pouvoir découvrir si c'est un terrain pratiquable oui tout à fait d'ailleurs il y a encore une autre mission ici est-ce que je peux aller voir ça de plus près ouais objectif découvert bah là on en a découvert des choses l'objectif bonus c'est dans la poche je pense que pour ne ah une autre mission avant d'aller valider notre objectif principal on ira découvrir ça avec le drone parce que là je n'aurai pas assez de portée donc ce qu'on va faire c'est choisir la sécurité donc de contourner par ici et à mon avis ce sera parfait ok je suis en train de prendre tout ça en vitesse haute mais là je n'ai pas pris de dégâts pour le moment ça ne devrait pas tarder ouais non ça continue très bien bon et là je prends à gauche attends par contre on va passer en vitesse normale ok on y est déjà notre mission on a découvert on va voir ce qu'elle nous demande ah oui il y en a deux en fait qu'est-ce que c'est de ça je prends quelle eau ouais d'accord les chasse aux photos l'institut zoologique s'intéresse à la faune locale en particulier celle qui se camoufle ou se cache parfaitement si vous placez les pièges à images aux endroits indiqués vous devriez obtenir de beaux clichés d'accord merde je viens de caler on va aller voir ce que nous propose la deuxième mission encore une découverte du coup oh le AFIM on débloquerait un nouveau camion à l'achat plus 6800 dollars surgit de la poussière ne me demandez même pas comment j'ai réussi à amener le camion jusqu'ici tout ce que je veux c'est le sortir de là croyez moi votre peine sera bien récompensée ouais allez voir où ça se trouve sur la map est-ce que ce serait pas toi si c'est ça le camion coincé d'accord il faudrait aller jusqu'ici et le ramener et rappelez-vous avant de valider notre mission on doit faire un petit tour avec le drone juste ici oh une amélioration ah ah est-ce que je peux voir sur ma map de quoi il s'agit non d'accord il faut aller le chercher est-ce qu'on le ferait pas bon c'est un terrain dangereux mais il faut dire que j'ai plein de crochets et des vérins si jamais on se renverse allez pourquoi ne pas tenter allez c'est parti je suis en réserve mais il nous reste encore 120 litres d'essence ça devrait le faire donc si je fais comme ça est-ce que je peux espérer monter avec un crochet on va tester ouais ça m'a l'air juste quand même genre j'accroche ça là voilà je mets le différentiel et on y va attendez ne me dites pas que ça va marcher mais si wow ok bon par contre je suis à fond là avec le crochet si on se lâche ouais j'ai l'impression qu'on peut ou est-ce que je suis en train de glisser attendez je sous-gonfle les pneus non c'est pire je gonfle à fond pour me donner de la hauteur non ok je vais mettre le frein à main j'ai peut-être une autre solution regardez bien je vais sélectionner le treuil manuellement je vais m'accrocher ici au milieu de ce côté et tirer comme ça voyons voir si ça va faire son effet ouais vas-y ça marche presque allez ouais génial wow est-ce que là ça grimpe oh attention quand même on va dégonfler à fond est-ce que je passe de ce côté ça pose un problème vas-y vas-y attention attention ouais on peut se treuiller sur l'arbre super wow je suis trop content je suis vraiment satisfait est-ce que vous pensez qu'on peut grimper par là comme un sauvage en s'accrochant ici mais bien sûr que oui il suffit de demander easy on regonfle un peu les pneus ouais ça va nous aider encore un peu ok qu'est-ce qui me bloque comme ça alors wow ok on vient de se débloquer d'un coup comme ça c'est peut-être le bas de caisse qui était coincé dans un rocher j'imagine que c'est ça wow dans tous les cas on a atteint notre amélioration j'espère que ça en valait le coup en tout cas donc oh qu'est-ce que c'est de ça UAD4 ensemble de pneus avancés conçus pour des performances globales équilibrées cet objet peut être équipé dans le menu personnalisation du garage pas disponible pour le camion actuel oh non liste des véhicules le TUZ le KRS le TUZ je suis déçu d'accord on saura qu'on a débloqué des pneus j'imagine que c'est mieux que rien allez on va essayer de descendre tout ça maintenant ouais comme ça et honnêtement je vais pas mettre de crochet rien on va juste dévaler ça comme ça vient j'ai gonflé mes pneus exprès pour avoir le max de hauteur et taper le moins possible le bas de caisse attention ouuuuuh j'ai le frein à main ouais ça passe super super une franche réussite allez on valide notre mission livrer la marchandise yes waouh quelle mission le temps que ça a pris c'est hallucinant gouvernement de l'Arizona on nous paye 20 100 dollars on débloque l'amélioration réserve d'urgence M et l'avant poste nord-ouest je pense que c'est ici du coup obtenir récompense le débrief voilà j'hallucine on n'est pas au dessus des 100 de dégâts on est à 74 du coup je crois qu'on empoche tous les bonus waouh regardez la durée de session 3 heures waouh waouh 3 heures pour une mission vous vous rendez compte on a parcouru une distance de 9,444 mètres presque 10 kilomètres donc utiliser 652 litres de carburant c'est abusé pour faire rien que 10 kilomètres la consommation de carburant dans le jeu est un peu excessif j'ai l'impression je sais pas si c'est vraiment réaliste du coup et 74 de dégâts dans tous les cas la mission nous offre les 20 000 mentionnés juste avant nouveaux vieux amis ça c'est la mission secondaire qu'on a effectué qui nous rapporte 8 800 plus les objets vendus 5090 ok et j'imagine que mes objectifs bonus c'était peut-être sur l'écran d'avant que je pouvais le voir mince je l'ai zappé sans le vouloir ça nous fait un total de 33 990 dollars c'est énorme allez retour au QG waouh quelle aventure 3 heures qu'elle nous aura prise cette mission vous pouvez voir Cocosino ah mais non l'exploration livre n'est pas dispo ici mince ok donc pour débloquer le camion qu'on a vu tout à l'heure ce sera pas maintenant à moins que je le fasse pendant une mission celle-ci réparation urgente d'ailleurs si vous vous souvenez cette mission réparation urgente on a besoin de la faire pour pouvoir continuer la mission dans le grand canyon celle-ci en tout cas c'était quelque chose entre la crainte de ne pas avoir assez d'essence à un moment donné vers la fin quand je me suis embrouillé avec la mission parce qu'il fallait repérer une zone plus aller à un autre endroit waouh je vous avouerai que c'était pas simple j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao